Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 24 mai pour la présentation hebdomadaire de la Tribune des travailleurs. Alors exceptionnellement, je ne vais pas vous montrer la une en premier, mais je vais vous montrer la dernière page, car nous sommes fiers à la Tribune des travailleurs d'être un journal contre la guerre. Et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'hebdomadaires qui l'affirment dans cette espèce d'océan d'union sacrée et de discours pro-guerre et pro-armée, ce qui nous permet de le dire cette fois en une, que nous ne voulons pas de la loi de programmation militaire, c'est-à-dire du budget des 413 milliards, par lequel sur les prochaines années, le gouvernement de Macron veut, comment dire, multiplier les déversements d'argent à la guerre et à la marche à la guerre. Le numéro de cette semaine est pour beaucoup consacré à la politique va-t'en-guerre à l'intérieur et à l'extérieur de Macron. Les premiers débats sur la loi de programmation militaire ont commencé lundi dernier à l'Assemblée nationale et ils ont donné lieu à de premières déclarations et à un premier vote. Il s'en dégage un parfum d'union sacrée, d'union sacrée, c'est-à-dire de grands concerts communs, de concordes, de tous les rangs de l'Assemblée nationale derrière ce budget, derrière cette loi de programmation militaire dont personne, aucun groupe politique ne conteste ces 413 milliards d'euros. Ce qui a permis au ministre des Armées, Lecornu, dans sa déclaration de présentation de cette loi de programmation militaire qui avait été vue en commission Défense nationale précédemment, de dire qu'il estime qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous nous sommes accordés, je le cite, nous nous sommes accordés en commission des amendements de la majorité comme ceux des oppositions ont été adoptés avec souvent, dit-il, de belles unanimités. Alors cette unanimité, ces unanimités dont il parle, il fait sans doute référence au fait que le député du PCF, Fabien Roussel, par ailleurs l'un des chefs du PCF, a à sa suite fait une déclaration dans laquelle il dit, je cite, nous voterons toutes les dépenses à même d'augmenter les moyens dans le domaine de la défense nationale. 413 milliards, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards qui sont donnés pour la guerre. Et quand ils sont donnés pour la guerre, ils ne sont pas donnés pour la santé, pour les hôpitaux, pour l'école. Au final, l'article premier qui était discuté lundi a été adopté dans la soirée sans aucun vote contre, sans aucune abstention. Il y a eu 91 votes exprimés sans votant, 91 se sont prononcés pour sans commentaire. C'est un chiffre qui veut dire beaucoup de choses. Alors, nous publions dans cette ouverture, comment dire, les différentes interventions, les nuances qui ont pu s'exprimer, mais en insistant sur le fait que personne, absolument aucun député n'a contesté ces 413 milliards. On a même entendu des députés dits de gauche juger que cette armée, ce budget est encore celui d'une armée miniature. On a entendu d'autres personnes estimer qu'à gauche, qu'il fallait que le budget soit plus important. Et donc, c'est une politique qui fait le jeu des capitalistes et de l'impérialisme et de la marche à la guerre. Et cette politique, elle va dans le sens de ce que demande Macron, qui participait à la réunion du G7, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État des 7 pays impérialistes les plus puissants, qui se sont réunis à Hiroshima le week-end dernier. Macron s'est distingué dans cette rencontre par la tonalité très vatanguère, très guerrière, très jusqu'au boutiste, de toutes ses positions pro-guerre. Il explique, par exemple, que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre de défense de nos principes et de notre sécurité nationale. Nos principes, notre sécurité nationale, si on comprend cette déclaration, ça voudrait dire que, d'une certaine manière, c'est une guerre qui est beaucoup plus générale que la question de l'Ukraine ou de la Russie, et qui impliquerait de nombreux pays, dont la France. Macron a également fait référence à son refus de voir que le conflit soit gelé. Alors, un conflit gelé, c'est un conflit armé qui, après une phase militaire, est suspendu, et il peut être notamment suspendu par un cessez-le-feu durant une certaine période. Or, notre position, c'est précisément qu'un cessez-le-feu permettrait, au contraire, de manière immédiate, de sauver des milliers de vies de chaque côté de la frontière. Mais ça, ça ne convient pas à Macron. Hors de question pour lui d'arrêter la guerre, il faut continuer la guerre à tout prix. Et cette position rejoint celle développée dans le G7 par Biden, et le chef de l'impérialisme américain, dans le sommet du G7, c'était un sommet de préparation de la généralisation de la guerre. D'ailleurs, le choix de la ville d'Hiroshima au Japon pour ce sommet du G7, qui a été largement dominé par l'impérialisme américain, en dillons Hiroshima, Nagasaki, en 1945, en août, ces villes ont été totalement ravagées par la bombe atomique, que le gouvernement américain, justement, d'alors avait décidé d'utiliser pour terroriser les peuples. Dans cette rencontre du G7, sur laquelle nous revenons largement dans ce numéro, nous expliquons que c'est à nouveau l'agenda de l'impérialisme américain qui s'est imposé à tous, même si cela se fait au détriment des intérêts économiques et commerciaux de ces alliés, qui étaient pourtant présents dans cette rencontre. Le G7 a fait déboucher de ces échanges, un véritable embargo contre la Russie. L'impérialisme américain a marqué des points, notamment sur les questions commerciales, sur des limitations de commerce divers. Ils ont réaffirmé le soutien, dans un communiqué, le soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique dont l'Ukraine a besoin. Et tout cela au moment même où la Maison-Blanche a donné son feu vert à la livraison d'avions de chasse F-16. Il faut bien comprendre qu'il y a eu, dans un premier temps, la livraison de fusils d'assaut, puis de véhicules légers, puis de véhicules lourds, puis de chars, puis de munitions, puis d'hommes. Et enfin, maintenant, la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine généraliserait encore plus la guerre. On se souvient que la semaine dernière, le gouvernement britannique avait annoncé son intention de livrer des missiles à longue portée pour pouvoir intervenir à l'intérieur du territoire russe. Mais il n'a pas été question que de l'Ukraine et de la Russie, puisque concernant la Chine, la presse rapporte que le G7 a évoqué l'idée d'un OTAN économique pour contrer la Chine. Un OTAN économique, c'est-à-dire pas seulement une offensive militaire ou une alliance militaire, mais y compris une alliance commerciale contre la Chine. Notons également, et nous y revenons, qu'à l'occasion de cette rencontre impérialiste, des militants internationalistes japonais, eux, ont organisé un rassemblement contre ce sommet, dénonçant à juste titre, et nous le citons dans ce numéro, la nature impérialiste de ce conflit en Ukraine, nature impérialiste d'un conflit des deux côtés de la frontière. Et pour revenir à la situation en France, pendant que le gouvernement donne 413 milliards pour la guerre, pendant ce temps-là, il manque de tout dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les services publics. Les parents de plus en plus dans les écoles sont confrontés au non-remplacement des enseignants. Et quand ils s'adressent au rectorat, quand ils s'adressent aux autorités académiques, on leur répond, on n'a personne si bien que dans plusieurs villes, des enfants, à la fin de l'année de CP, ne savent pas lire, et ce ne sont pas des raretés. C'est malheureusement une situation qui se généralise, faute de moyens. Une responsable d'une association de parents d'élèves dit que ce sont même les absences pour retraite qui, aujourd'hui, ne sont plus remplacées dans la commune où ces enfants sont scolarisés. Au plan national, les syndicats évaluent à un millier le nombre de postes qui seront vacants à la rentrée scolaire prochaine. Donc, c'est une véritable hécatombe dans les écoles. C'est la même chose dans les hôpitaux où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une annonce de fermeture d'un centre des urgences. Là, nous revenons, par exemple, sur un exemple, c'est celui de la Bretagne où plusieurs services des urgences, concomitamment, ont été contraints de fermer la nuit dans cette région. Nous opposons à cela, nous sommes un journal ouvrier au service d'une politique ouvrière, ce que ferait un gouvernement ouvrier. Eh bien, l'inverse de cette politique, il réquisitionnerait les 413 milliards de la guerre pour organiser le blocage des prix, des produits de première nécessité, l'annulation des hausses de prix du gaz et de l'électricité, l'augmentation générale des salaires, le recrutement massif d'enseignants, d'hospitaliers, la création de toutes les places en crèche et bien sûr, l'abrogation de toutes les contre-réformes, notamment sur les retraites que ce gouvernement prétend mettre en place. On lira dans la même mécanique guerrière de ce gouvernement, l'alerte lancée par les jeunes qui rédigent chaque semaine une page des jeunes. Cette alerte est intitulée « Macron veut installer le service national universel dans nos lycées dès le mois de septembre ». En effet, disent-ils, leurs enseignants seraient incités financièrement à fabriquer ce qu'ils appellent des classes d'engagement. C'est le nom que donne le gouvernement à cette nouvelle initiative qu'ils cherchent à engager. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce serait un volontariat collectif, ce sont les termes du gouvernement, on va voir ce qu'il en est, pour mettre en place des classes d'engagement dans les lycées dès septembre prochain. Dès septembre, tous les enseignants et tous les proviseurs devront répondre à un appel à projet pour obtenir un label à partir d'un programme pédagogique qu'ils auront préparé. Ensuite, les élèves de seconde d'une classe ou de plusieurs classes du lycée retenues réaliseront ensuite douze jours de séjour de cohésion, c'est-à-dire ce qui était prévu dans le service national universel, ce qui existe déjà, à savoir un bourrage de crâne organisé par des militaires avec salut au drapeau, marche au pas, apprentissage de la marseillaise, porte de l'uniforme, etc., diverses activités militaires. Et cela se ferait désormais sur le temps scolaire. Les jeunes partiront avec leurs enseignants, avec toutes leurs classes, dans des centres SNU. Alors, on parle de volontariat collectif selon le gouvernement, mais en réalité, la participation au SNU ne serait pas obligatoire jusqu'à ce que l'enseignant lui-même décide que sa classe s'y inscrive. Comment compte faire le gouvernement ? Eh bien, il fait le choix que les professeurs qui seront à l'initiative de ces classes d'engagement seront récompensées financièrement, incitées financièrement avec la loi Pacte que le chef de l'État a annoncée courant avril. Donc, que veut faire Macron ? C'est transformer les professeurs en sergents recruteurs directement dans les lycées à la place de l'école. Notons d'ailleurs que tous les frais engagés par le séjour SNU, c'est-à-dire le transport, le séjour en lui-même et tout le projet pédagogique, entre guillemets, sera pris en charge par l'éducation nationale. Quand on sait l'état déplorable dans lequel sont les écoles, les manques de remplaçants et les services tout simplement dus aux élèves et aux enseignants, on se dit que c'est à guichet ouvert quand il s'agit de militariser la jeunesse, mais que c'est impossible quand il s'agit pour eux tout simplement d'aller à l'école, d'apprendre et de se qualifier. Alors, de ces quelques informations, on aura du mal à prendre au sérieux les organisations qui prétendent que le gouvernement aurait reculé sur le SNU. À l'inverse, les jeunes, les enseignants et les travailleurs ensemble doivent mettre en échec ce projet. Le journal revient également sur le meeting européen contre la guerre qui se prépare. Vous en lirez différents articles dans le journal. Et au centre de ce meeting, la lutte contre la guerre, la lutte contre l'Union sacrée pro-guerre et la lutte contre Macron. Dehors Macron, ce mot d'ordre, Macron démission, a surgi spontanément dans les manifestations de ces derniers mois contre sa réforme des retraites. Beaucoup posent souvent la question, mais le remplacer par qui ? D'autres travailleurs disent pas le remplacer par qui, le remplacer par quoi ? Car le rejet de Macron concentre le rejet de la Ve République, le rejet de ce régime de plus en plus policier, antidémocratique et autoritaire. Remplacer par quoi la Ve République ? Eh bien, ça, c'est au peuple d'en décider. Et pour cela, ces travailleurs sont en droit d'attendre des organisations qui disent les représenter, qu'elles se prononcent clairement pour mettre à bas la Ve République. Ce n'est pourtant pas le cas, comme on le lira dans l'éditorial, où beaucoup à gauche se déchirent pourtant avec en toile de fond une seule question. Qui sera candidat à l'élection présidentielle de 2027, c'est-à-dire dans quatre ans, et dans le respect du calendrier institutionnel à ces sujets aussi. Sur ces sujets aussi, la tribune des travailleurs y revient. Sous-titrage ST' 501